Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces enfants atteints de trisomie et bien souvent marginalisés dans la société. Pourtant, la trisomie 21 est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé d'anomalies congénitales et dont la prise en charge précoce permet une meilleure condition de vie, une condition de vie de qualité pour ces enfants. Pour faciliter l'intégration sociale de ces enfants, une journée leur est accordée. Il s'agit de la journée mondiale de sensibilisation à la trisomie 21, célébrée chaque 21 mars dans le monde. Quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire ? Comment se fait la prise en charge de ces enfants vulnérables ? Peuvent-ils vivre comme les personnes dites normales ? Autant de questions qui seront édifiées lors de cet entretien avec notre invitée du jour, Madame Myala Touré Kiefolo, elle est présidente du Centre d'action médico-psycho-social de l'enfant, structure en charge d'enfants présentant des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour Madame. Alors, plusieurs dizaines de millions de personnes seraient porteuses d'une trisomie 21 dans le monde, mais quel est le constat que vous faites ici en Côte d'Ivoire ? Alors, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes porteuses de la trisomie 21, mais je ne connais pas le nom exact. Mais si on veut parler en termes de santé publique, on va dire que, bon, on prendra 1% de la population. Mais, bon, les études concernant la prévalence, je ne sais pas. Vous en recevez pas mal dans votre centre. Oui, oui. Ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants. Oui, oui, oui. Je reçois, on reçoit pas mal d'enfants porteurs de la trisomie 21. Ce qui est sûr, la trisomie 21 existe bel et bien en Côte d'Ivoire. D'accord. Et pourquoi l'appellation trisomie 21 et pas 18, par exemple, 20? Pourquoi 21? Alors, la trisomie 21 parce qu'il y a un chromosome supplémentaire qui est fixé sur la 21e paire. Et c'est pourquoi on dit la trisomie 21. On peut avoir la trisomie 8. On peut avoir la trisomie 13. Il y en a différents types. Il y a différents. Ça dépend sur laquelle des pères, le chromosome supplémentaire, va aller s'implanter. D'accord. D'accord. Et est-ce que c'est une défaillance qui est facilement détectable? Si oui, à quel moment, précisément? Alors, on peut faire un dépistage. Déjà, à partir de la 11e semaine, jusqu'à la 13e semaine déjà, de la grossesse, on a l'échographie qui est là, qui va mesurer la clarté nucale, qui est l'espace entre la peau et la colonne cervicale. Lorsque l'espace est trop grand, dans 115%, ce fœtus sera porteur de la trisomie 21. Et aussi, il y a le dosage des marqueurs sériques. Et puis, lorsque l'on fait le dosage des marqueurs sériques, lorsque le taux est élevé ou le taux est plus bas, on a une suspicion encore de la trisomie 21. Et en plus de ça, on pourra faire aussi le dosage du cariotype prénatal, qui va montrer aussi les anomalies, chromosomies congénitales. Et puis, on aura aussi à faire la myosynthèse, c'est-à-dire l'échantillon du liquide amniotique, ou bien la choryosynthèse, l'échantillon du placenta. Alors, ce sont des termes assez techniques, mais on retiendra qu'on peut détecter cette défaillance depuis le ventre de la mer. Depuis la 11e semaine avec l'échographie, comme au premier trimestre, il y a une échographie qui est obligatoire. Je pense que les échographistes doivent en tenir compte, ou bien les membres doivent être exigeants pour demander l'acclaté nucale, par exemple. Alors, le seul facteur de risque qu'on connaît, on le sait, c'est l'âge de la mère avec un risque accru à partir de 35 jusqu'à 38 ans. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs ou c'est toujours ce seul facteur qui favorise cette affection? Alors, toute personne, toute femme peut être porteuse de la trisomie 21. C'est vrai qu'on parle de l'âge, c'est-à-dire une grossesse, c'est-à-dire à partir de 38 ans, c'est un risque. Mais le constat que je fais, je vois des jeunes femmes, de plus en plus de jeunes couples sont confrontés à cette trisomie 21. Maintenant, il va falloir faire des recherches, il va falloir faire des études pour en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on parlait de l'âge, du facteur de l'âge, mais maintenant, ce n'est plus le facteur de l'âge, mais on voit beaucoup plus des jeunes couples qui ont des enfants trisomiques. Alors, est-ce que pour un jeune couple qui a déjà eu un enfant trisomique, est-ce qu'il y a des risques pour les autres enfants aussi d'avoir cette affection? Oui, oui, oui. C'est pourquoi il faut faire le dépistage. C'est pourquoi le dépistage est conseillé, comme je l'ai dit, à partir de la 11e semaine. Déjà, l'échographie avec la clarté nucale donne 75 % de résultats que l'enfant sera porteur de la trisomie 21. Et maintenant, comme je l'ai dit, il y a un problème d'éthique qui est là. C'est cela. Alors, ça fait de nombreuses années que vous prenez en charge ces enfants souffrant de ce handicap. Alors, quelles sont les plus grosses difficultés avec ce type d'enfant? Alors, avec les enfants porteurs de la trisomie 21, il faut dire que ces enfants naissent avec pas mal de malformations. On a, par exemple, des cardiopathies, on a des troubles auditifs, des troubles visuels, des problèmes respiratoires. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale où pas mal de professionnels entrent en jeu. Et ça nécessite un suivi à vie? Oui, oui. Ou on peut avoir des enfants qui parviennent à l'indépendance après? Oui, bon, on pourra parler de l'autonomie. On pourra parler de l'autonomie. Mais tout j'ai dit que ces malformations avec lesquelles ils sont nés sont bel et bien là. Maintenant, il faut faire le suivi pour ne pas que, bon, hier, on soit confronté à des graves problèmes. Et qui va, par exemple, entraîner une mort subite. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire le suivi médical. Il faut faire le suivi de la vie, de la vie quotidienne. Il faut vraiment faire un suivi à vie. Est-ce que vous en avez eu, par exemple, qui sont parvenus à avoir une vie normale, à aller à l'école, comme les autres enfants? Et pourquoi pas même avoir d'autres enfants, se marier et tout? Alors, au niveau du centre, on a... Je prends l'exemple de Leïla, qui est notre star, qui, elle, dès le début... On la salue au passage. Oui, Leïla. Leïla, bonjour, c'est madame. Et Leïla, elle, vraiment, j'ai tué mon chapeau à sa maman, à ses parents. Plus précisément, à sa maman, qui n'a pas vraiment baissé le bras, elle a pris le corps, la prise en charge de Leïla. De telle sorte que Leïla sait ce que c'est que le savoir, avec grand S, le savoir être, et puis le savoir faire, parce qu'elle a quand même un diplôme en pâtisserie. Oui, c'est assez... Et cette année, elle est au CM2, elle va passer le CP en candidat libre. C'est vraiment un suivi, une collaboration entre les parents et nous. Mais la charge, les 80% reviennent aux parents. Et vraiment, je tiens un chapeau à la maman de Leïla, qui n'a pas baissé les bras, qui suit sa fille, malgré ses nombreuses préoccupations, qui est vraiment... qui est un exemple pour moi. Voilà, qui est un exemple pour moi. Et justement, avec l'exemple de la mère de Leïla ou de ses parents, on souhaite que tous les parents aussi puissent ne pas baisser les bras, justement, face à ce handicap de leurs enfants. Parce qu'ici, en Afrique, ils sont considérés comme des enfants serpents et autres. Oui, c'est ça, justement. Parce qu'il y a la charge mentale qui est là. Il y a le regard de l'autre, la charge mentale. C'est ça qu'il faut essayer d'accompagner les parents. Leur expliquer que le regard ne vous intéresse pas. C'est l'avenir de votre enfant qui vous intéresse. Votre enfant peut faire pas mal de choses. Dès qu'on a créé l'autonomie, on a mis les apprentissages scolaires en place. C'est vrai que le quotient intellectuel n'est pas ce qu'on veut, mais quand même, ces enfants aussi ont des centres d'intérêt. Leïla, par exemple, elle joue au piano, elle sait chanter, elle sait danser. En tout cas, sa maman a mis pas mal de choses pour elle. De telle sorte qu'elle sait se prendre en charge. C'est vrai que tout n'est pas parfait, parfait. Mais moi, je suis satisfaite. Nous, on est satisfait au niveau de sa prise en charge au centre. On comprend bien que c'est possible pour ces enfants d'avoir une meilleure qualité de vie. Tout dépend des parents. Oui, tout dépend. En tout cas, une prise en charge précoce. Parce que dès la naissance, on sait tout de suite que c'est un enfant qui est porteur de la trisomie 21. Donc, il faut déjà anticiper les prises en charge. Parce que cet enfant va avoir tous les rétats du développement secours moteur. Il ne tiendra pas la tête à 3-4 mois. Il ne va pas vite s'asseoir. Il ne va pas vite marcher. Tout va se faire peut-être avec un an de plus encore. Vous voyez, peut-être, pour tenir la tête, on va parler de jusqu'à 6-9 mois. Pour s'asseoir, on va aller jusqu'à un an. Pour faire les quatre pas, on va aller jusqu'à deux ans. Pour marcher, on va aller jusqu'à deux ans, deux années et demi. Ce qui est su, il y a un rétats qui est là. Est-ce qu'ils ont aussi une alimentation assez particulière, pas comme les autres enfants? Non, non, non. L'alimentation est pareille. Mais ça va dépendre s'il y a une comorbidité. Je ne parle pas de comorbidité. S'il y a un autre problème qui s'ajoute à la malformation qui existe déjà. Donc, c'est en fonction qu'on fera la prise en charge. D'accord. Je rappelle que vous êtes la présidente d'un magnifique centre dédié au soutien et à l'épanouissement des enfants atteints de handicap psychomoteur. Mais aujourd'hui, on parle de trisomie 21. Alors, quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Je dirais même lorsque vous recevez un enfant atteint de trisomie 21, c'est quoi la démarche? Alors, la démarche, je veux que les parents comprennent très bien. Tant qu'on n'a pas fait une évaluation, c'est-à-dire l'état des lieux, l'analyse de la situation, on va prendre votre enfant. On ne saura pas que faire avec l'enfant. La prise en charge ne sera pas rentable. Alors qu'avec l'évaluation, on va évaluer toutes les compétences de l'enfant. Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Parce qu'on va faire un projet éducatif individuel, c'est-à-dire qui est taillé à la taille de l'enfant. Donc, ça veut dire que pour Pierre, ce n'est pas pour Paul. Pour Paul, ce n'est pas pour Jean. Donc, c'est une prise en charge vraiment spécifique. Et en fonction de la gravité du problème des compétences non acquises, on va commencer d'abord par l'autonomie. Parce que quand vous n'êtes pas autonome, vous ne pouvez rien faire. On va commencer par l'autonomie. Ensuite, c'est vrai que l'autonomie, on va la faire, mais il peut y avoir les bases des apprentissages pré-scolaires déjà. Par exemple, faire les cantines, les couleurs, chanter, ainsi de suite. Mais c'est l'autonomie qui est la plus importante. Est-ce que vous faites face à certaines difficultés, à certains défis dans la prise en charge de ces enfants, vous, dans votre centre? Oui, parce qu'il faut dire que c'est un centre spécialisé, mais qui dit centre spécialisé, dit du matériel didactique spécialisé. Des moyens adaptés. Des moyens adaptés. Pour pouvoir mener à bien les activités avec ces enfants. Effectivement. Alors, pour une bonne prise en charge de cette affection, combien de spécialistes il faut environ? Alors, il y a pas mal de professionnels qui rentrent. C'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a le cardiologue qui va donner son avis, il y a le neurologue qui va donner son avis, il y a le pédépsychiatre qui va donner son avis, il y a l'éducateur spécialisé qui va faire la prise en charge en tenant compte de ce que les professionnels ont donné. Il y a l'orthophoniste qui va prendre en charge le problème du langage. Il y a l'ergothérapeute. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'ergothérapeute en tant que tel. L'éducateur spécialisé joue ce rôle. Il y a la psychomotricité aussi. L'éducateur spécialisé joue ce rôle aussi. Donc, c'est vraiment une équipe qui est mise en place pour pouvoir vraiment faire cette prise en charge. Et cette prise en charge, elle est onoureuse. Il ne faut pas se voiler la face. Elle est très chère. Oui, elle est très chère. Elle est vraiment chère. Parce que déjà, le matériel, le spécialiste, tout ce qui rentre dans cette prise en charge n'est pas donné. Franchement, n'est pas donné. On parlera peut-être de la prise en charge en tant que tel et de ces coups exonéreux avec vous, certainement une prochaine fois. Mais alors, nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Et le monde célèbre, on l'a dit, chaque année, la journée internationale de la trisomie 21. Et pour marquer cette date, quel est votre message ? Alors, moi, je profite de votre antenne, de cette info. Je vous dis merci pour lancer un appel à tous les parents qui sont en âge de procréer. Le bilan pré-natal est très important. Si on ne veut pas faire face à des malformations congénitales, le bilan pré-natal est très, très, très important. Et bon, c'est d'attirer aussi l'attention des sages-femmes qui sont dans les PMI lors des consultations prénatales, parce que ce n'est pas tout le monde qui va chez le gynécologue, de tenir compte de la première échographie, le premier bulletin qu'ils vont donner pour la première échographie, de demander l'acclaté nucale. Et en fonction de ça, quels auront le résultat ? Elles vont orienter maintenant la femme chez un spécialiste, c'est-à-dire chez le gynécologue obstétricien, qui va essayer d'analyser et va discuter et va proposer d'autres examens approfondis pour pouvoir faire face à cette anomalie-là. Maintenant, comme je l'ai dit, la décision vient des parents, parce que c'est un problème éthique. On ne peut pas dire à un parent « voilà, voilà, voilà ». Non, c'est la décision. Nous, on explique. Nous, on dit ce qui est « voilà, voilà, voilà ». Mais là, ça est de prendre la décision, de décider. Madame Kifolo, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du Centre d'action médico-psycho-social de l'enfant, structure en charge, je le rappelle, d'enfants présentant des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels. Et on tient à souligner qu'avec une bonne prise en charge, on pourrait apporter à ces enfants une meilleure qualité de vie. Et oui, c'est possible. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.